alors bonjour à tous comme je disais bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous présenter un tournoi à Beyblade donc de 21 toupies je crois je crois que c'est ça donc au bout d'un moment il y aura un combat à trois alors donc toutes mes toupies pour participer mais je vous informe ces deux toupies là donc les deux nouvelles vont servir que dans ce tournoi là parce que comment vous dire ça c'est des toupies de collection et c'est pas fait c'est pour jouer avec mais moi je veux pas trop jouer avec je vais les conserver parce que regardez j'ai déjà fait quelques combats avec elle puis vous voyez là où tu es bleu mais regardez ici là le point blanc ici c'est du bleu qui est parti alors aux impacts ça part on voit aussi sur El Drago sur quelques impacts ici on le voit parce que vous voyez là petit point blanc mais vous ne voyez pas trop je vais l'entendre vous voyez bien là 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 un point blanc là un point blanc là je pense que vous voyez là donc voilà donc ça ne sera que pour ce tournoi là donc c'est un tournoi historique pour ces deux toupies c'est le seul tournoi que ce deux toupies vous fait alors tout de suite nous allons avoir Poison Serpent VS Evil Genius je ne sais pas encore avec qui je fais pas le combat à trois et tout ce que c'est c'est parti pour ce tournoi c'est parti pour ce tournoi dans ce nouveau Stadième Vortex je vous ai présenté dans mon autre vidéo attention Poison Serpent on gagne de justesse attendez yes Poison Serpent on gagne de justesse Poison Serpent on met de défense ça ne change pas grand chose tout de suite on va faire Lightning and Drago collector contre Storm Leon c'est parti c'est parti je vais chercher au fur le combat Storm Leon mais je ne sais pas si c'est le restaurant il sera le drago égalité nous reposons ce match elle s'est très bien défendue à la fin Storm Leon il a eu un bon réflexe de la liste il soit les petits ah ben voilà Lightning and Drago sera quasiment ce dernier combat dans sa vie quasiment donc voilà donc Storm Leon continue Hommage à le drago son premier et dernier tournoi tout de suite nous avons Lightning and Drago normal contre légende cyber Pegasus donc est-ce que la liste le drago normal va sauver l'honneur des drago est-ce que les drago seront la visée et toupie dans des genres comme parce que les drago est tombé de son lanceur quand il est tombé du lanceur de le drago collector je vais recommencer parce que le drago était très mal lancé bon je suis désaillée mais il faut encore qu'il m'habitue à ce stadium je vais recommencer je vais recommencer c'est le drago le tas charnis et puis on se fait vivre les drago sauve tous les les drago de la planète de marche pour les 28 heures Pegasus maintenant maintenant ce sera Earth Eagle, championne de tous les tournois de tous les tournois contre Storm Aquario en mode attaque je vais en durant au début c'est normal ... ... ... ... ... ... ... c'est très mal débrouillé, l'aquarelle se fait ratatiner par Hurtigel et l'aquarelle a pris une belle débrouillée, ensuite 100 Pegasus normal contre Rockleon l'estampe Pegasus continue, c'est magnifique, Rockleon s'est fait laminer, ensuite combat 3, Evil Pisces, Flames, Sagittario et Stampe Pegasus Collector c'est parti, peut-être que c'est le dernier match de Stampe Pegasus Collector ou peut-être, enfin à part son dernier match, mais son dernier match autour de moi Stampe Pegasus est bien parti, attention, il ne faut pas qu'il fait glisse et Stampe Pegasus tourne à peine et il continue, donc regardez, encore 2 impacts c'est, voilà, 2 bons impacts, donc les 2 Stampe Pegasus continuent, bienvenue pour eux ensuite, Dark Gâcheur contre Flambu, enfin toutes mes toupies, non pas toutes quand je vous avais dit que toutes mes toupies ont participé, non pas toutes Oison Libra ne participera pas, Dark Ariès non plus, et Légente Horarius non plus, voilà et voilà, Flambu continue le tournoi ensuite, Dark Bull VS Flambu Libra oui, Dark Bull, la nouvelle venue comme Storm Leon, enfin l'une des dernières nouvelles venues il y a des toupies collecteurs maintenant qui sont venues, mais bon, c'est une nouvelle vie c'est une belle collection, on a vu quand même la beauté d'un drago ce qui m'a semblé bizarre, bon, je pense que c'est normal, il n'y a pas eu d'autocollant avec, mais c'est normal sur la boîte, il n'y a pas d'autocollant attention, et c'est la fin de Dark Bull, magnifique pour Flambu Libra oui, donc voilà, Flambu Libra gagne ensuite, encore un combat à 3 voilà, ça fera 2 combats à 3 Thermal Pisces Earth Virgo et Bamfire Best dans un seul combat, magnifique combat il faut que j'ense très vite il faut que j'ense très vite attention et voilà et voilà Earth Virgo continue voilà, donc toutes les autres toupies sont éliminées et donc les autres on signe quand même Ok, c'est bon. Euh, non, c'est pas bon. Ok, là, c'est bon. Donc, tout de suite, Storm, Pegasus, contre... Non. Tout de suite. Storm, les langues, contre frère. Je ne sais pas, Storm, Pegasus, c'est... Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, on se repose à pied. Voilà, Storm, une, gagne largement. Ensuite, Earthigal, contre Lightning, Zeldrago. Zeldrago va très résister à Earthigal, la dernière à Zeldrago, sachant qu'il reste encore pour les deux Storm Pegasus. Mais contre, Earthigal, ça ne va pas être assez simple. Mais tout, Zeldrago a peut-être sa carte à jouer. Mais il n'arrivera pas au bout de la splendide Earthigal, qui a quand même failli perdre. Donc, bravo aux Zeldrago. Mais... Très belle race de toupie, mais bon. Elle ne nous donne pas toutes. Tout de suite. Earthigal contre Storm Pegasus. Storm Pegasus normal, je vais préciser, mais vous l'avez vu. Ah, ben... Pegasus était très bien parti, mais Earthigal continue quand même. Et encore une bataille à trois. Storm Pegasus collecto, flamme libre à épaules citron. C'est parti pour ces matchs de folie. Et voilà, poids en serpent continue. Et les Pegasus, la race des Pegasus c'était aussi. C'était aussi dans ce tournoi-là. Très belle race de toupie. Donc, attendez, je vérifie. Regardez. Pegasus, là. Impact Pegasus. C'est très dommage, je trouve. Elle a trois impacts. C'est un Pegasus. Donc, c'est vraiment des toupies, vraiment. Pour être exposé, quoi. Attendez, je regarde Line Xeldrago. Voilà, on a eu deux, trois aussi. C'est pour ça. Là, peut-être, je vais peut-être encore faire un ou deux combats avec elle, mais après, ça sera fini. Mais après, je vais faire des combats avec elle, parce que c'est vraiment pour être exposé. Alors, ensuite, ça sera Flambule contre Poison Serpent. Et ensuite, il y aura le match à trois. Encore une fois. Comment peut-être Serpent va-t-il résister ? Je ne crois pas. Et non, Flambule continue à atomiser ses adversaires en quelques coups. Ah non, en fait, il n'y a pas de combats par deux, parce que Tom Pegasus avait peur de gérer n'importe quoi. Il n'y a pas de combats par trois, je veux dire. Donc maintenant, c'est Earth Virgo contre Earth Seagull qui rencontra Flambule en finale. Réponse Ça marche de folie. Vous savez que c'est de tout plus là quand elle s'affronte. L'une gagne une fois sur deux. Et Earth Seagull cette fois-ci a eu la chance et gagne. Dommage pour l'un de l'autre qui s'est très 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 bien défendu. Et ceci Flambule contre Earth Eagle en trois manches comme toutes mes finales quasiment. Et voilà. Fin de Flambule pour la première manche. La deuxième manche commence tout de suite. à la première manche. Et Flambule qui a déjoué les points de Heurtigle, Flambule gagne son point. Et voici la finale des finales. Et c'est parti pour notre monde de folie. C'est le final qui va gagner. Est-ce la première victoire de Slambule ? Est-ce la je ne sais plus combien deème victoire de Heurtigle ? Tout de suite la réponse. Et Heurtigle continue à être la championne. Personne ne peut passer devant cette toupie infernale. Et bravo Heurtigle. Et pour vous Heurtigle qui tourne. La championne tournoi. Et bien sûr, c'était le seul et unique tournoi de ces deux toupies. Je vous l'ai dit, je ne prendrai pas le risque de refaire des tournois car ça laisse des traces. Vraiment, regardez les traces que ça peut laisser. Je ne sais pas si on doit au niveau du flash pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez les impacts. Les deux points là. Voilà, tac tac. Voilà, donc Heurtigle. Heurtigle, comme à son habitude, continue à gagner les tournois. Voilà, donc socle spécial pour les deux toupies collector. Elle est où la deuxième toupie collector ? Elle est là. Je n'ai pas vu le temps passé et je peux vous le dire, il est 9h05 et tout de suite, je vais regarder SmackDown Hero. Donc, je vais vous laisser sur ceci, dernière vue, où vous les reverrez quasiment plus. Voilà. Donc, hommage à ces deux toupies, les plus belles, je dirais quasiment les plus belles du monde. Voilà. Voilà, donc je vous dis salut et au prochain numéro !